mesdames et messieurs bienvenue à cette tranche spéciale dédiée aux activités de la première dame denise nyakirou à travers sa fondation qui porte le même nom qui a reçu aujourd'hui vendredi 20 août au siège de sa fondation les boursiers disons les bénéficiaires du prix excellence il ya un prix plutôt donné ou octroyé par la fondation denise nyakirou au lauréat des examens d'état édition 2019 2020 la première dame a tenu donc à honorer ses boursiers bien évidemment accompagné de leurs parents qui ont aussi tenu à exprimer leur gratitude à la première dame denise nyakirou qui sait qu'est dit pour cette initiative mais aussi pour ses projets louables qui permet à nos jeunes congolais d'aller étudier à l'étranger et revenir ici au pays pour bien évidemment permettre à la rdc des bénéficiaires de leur expertise sans plus tarder mesdames et messieurs je voulais suivre ce qui sera ou ce qui a été le déroulement de cette activité et je vous retrouve tout juste après a a e e e Merci. 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 Bonjour. Vous pouvez vous présenter sur l'Oupio ? Oui. Moi, c'est Monsieur Misele et Philemon. Je suis le papa de la boursière Misele et Baumbi, la René dite. Elle a étudié dans quelle école ? Ma fille a étudié ici au Loupio. Elle avait fait 89% aux examens d'état. Ok. Aujourd'hui, vous venez de vous entretenir avec la première dame. Les enfants doivent partir. Comment est-ce que vous avez fait cette nouvelle dame ? Comment est-ce que vous avez fait cette nouvelle dame ? C'est ce que la première dame vous fait ? Non. Vraiment, nous tenons d'abord à remercier la distinguée première dame Mama Denise pour tout ce qu'elle est en train de faire pour nos enfants. C'est vraiment une initiative louable pour nous, les parents. Et surtout, c'est pour accompagner la vision du chef de l'Etat. C'est pour préparer l'avenir du Congo. Ça, ça nous va tout droit au cœur en tant que parents. Nous tenons vraiment à remercier les actions de Mama Denise pour tout ce qu'elle est en train de faire à travers la fondation. Et nous avons vu dans la salle, vous lui avez remis un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, c'est un cadeau de la famille Misélé. Chez nous, dans notre coutume, on ne va pas main vide chez les chefs. Et surtout, ce qu'il a fait pour nous, l'investissement qu'il a accordé à notre famille, c'est un investissement en capital humain qui est vraiment immésirable. Et ceci restera un souvenir inoubliable pour notre vie. Raison pour laquelle nous avons tenu à marquer ça par un cadeau symbolique qui va représenter notre gratitude et notre remerciement pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie-France Chappacachi. Je suis la tante de Niclette Naya, une de boursières excellentia. Elle vient de la province de Castel-Oriental, précisément en Boujimaï. Elle a étudié à l'SGTK Boujimaï. Vous avez échangé aujourd'hui à la première dame par rapport à leur départ. Qu'est-ce que vous avez élu de cette maladie ? Premièrement, je commence d'abord par dire merci à la première dame parce que cette initiative nous encourage d'abord nous responsables des enfants parce que quand l'enfant fait 91% et elle va se retrouver à l'étranger, ce n'est pas grâce aux efforts familiales, mais ça sera par les billets de la première dame. Ce que nous avons retenu est que les enfants vont bientôt partir et nous devons les soutenir moralement avec des conseils, et les accompagner aussi spirituellement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, moi c'est Mamie Mafolo, la mère de Mafolo, Caleb, qui a bénéficié de la Bourse pour la France. Il est de Kichassa où vous allez? Il est de Kichassa et il a étudié à l'école La Borne de Lupin. Il a obtenu 87% à l'école et il s'est défendu aussi à d'autres tests. Il va bientôt partir. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'ordre de la première dame? Oui, nous tenons à remercier la première dame de ses initiatives et de la décision prise pour nos enfants. Parce que bénéficier de la Bourse auprès de nos enfants, ça n'a pas été chose facile. Nous, en tant que parents, avec ces pourcentages, nous avons souhaité que notre enfant étudie à l'étranger, mais par son canal de la fondation. Et voilà, l'enfant va bientôt partir pour les études, aller étudier à l'étranger. Elle vous a demandé de jouer un rôle important auprès de l'enfant. Est-ce que vous allez faire pour la famille? Notre rôle est de conseiller nos enfants, de les soutenir moralement, de prier pour nos enfants. Tant qu'ils sont ici, qu'ils seront là-bas, nous ne lâcherons pas nos responsabilités en tant que parents. Nous devons continuer. Je me présente. Moi, c'est monsieur André Nganzaki, bien aimé, le père biologique d'Ursula Nganzaki. Ma fille qui a étudié à l'UQIO, qui a fait 90%, donc 90%, en maths physique, pour l'édition 2019-2020. Est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui faire une professeure, une professeure du forum de la première année? D'abord, c'est une joie immense. Une joie immense dans le sens que, vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, il faut le reconnaître. Je commence d'abord par prendre grâce à Dieu, qui a permis à ce qui est arrivé aujourd'hui, de se réaliser. Et aussi, je dois remercier très sincèrement le couple présidentiel. parce que vous savez très bien que la femme ne peut pas agir sans le concours de son mari. Et j'estime très bien que la distinguée première dame, avec le soutien et le concours et la volonté de son mari, ce qu'ils font pour soutenir l'élite intellectuelle congolaise, sincèrement, ça mérite des remerciements et des félicitations. L'année finie pour ce magazine spécial dédié aux activités de la première dame, Denis Niakiru Tisekedi, comme je le disais plus tôt à l'entame de cette émission, a reçu les bénéficiaires du prix Excellencia, qui est ce prix qui encourage ou qui motive nos jeunes congolais, qui sont lauréats des différentes écoles de la République démocratique du Congo, à pouvoir aller poursuivre leurs études au niveau de l'étranger. Depuis la commune de Lagombé, où se trouvent les sièges de la fondation Denis Niakiru, Hervé Itoma, Congobèse Télévisions.